Générique ... D'abord, cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle est formée de parlementaires des parlements nationaux. C'est une Assemblée qui m'apparaît peut-être parfois un peu discrète mais indispensable. Indispensable parce qu'on a la grande famille européenne. Et quand on parle de cercle concentrique, là on a le grand cercle de la famille européenne. On a en même temps une institution qui est le gardien de l'État de droit. Et on pensait tout ça à qui ? Mais on voit qu'aujourd'hui, la vigilance demeure. Et on le voit dans nos débats d'aujourd'hui. Et donc cette institution, quand on parle de l'État de droit, elle est la référence. Et je dois dire que la présidente actuelle a vraiment œuvré pour maintenir la famille au complet sans abdiquer le principe de la défense de l'État de droit. Je crois que la mission du Conseil de l'Europe, c'est d'abord le gardien de cela. Mais aussi de réfléchir à ce qui demain peut être différentes atteintes à la démocratie. Je l'évoquais ce matin à la tribune. Je pense à tout ce qui est aujourd'hui au travers des réseaux, des rumeurs, ce qui porte atteinte à la crédibilité de l'information. Crédibilité de l'information qui est garant de la démocratie. Et aujourd'hui, nous voyons bien, la démocratie, elle est mise en doute par les citoyens. De même que les moyens d'information, le temps des fake news, des rumeurs, du complot, parfois l'emporte. Nous l'avons vu et compris dans notre pays au moment d'une crise à la fin 2018. Et donc nous devons être extrêmement attentifs à cette préservation d'un élément de la démocratie qui est l'authenticité, l'objectivité de l'information.